Côte d'Ivoire, son excellence à la Sanoitara dans le Moronou. Une visite qui aura fait prendre conscience aux derniers sceptiques sur la passion réelle du chef de l'État pour son pays, la Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, son excellence à Medbakayoko, qui arrive et boucle la file constituée des membres de son gouvernement et personnalité, qui accueille ici le chef de l'État, son excellence à la Sanoitara, vêtue à la Maud Ivoirienne d'une chemise blanche, estompillée assurément d'un paignon kita et coiffée d'un bord zalino qui l'affectionne tant, ce qui témoigne une proximité avec ses compatriotes. Entre multiples rencontres durant ce séjour qui honore les populations du Moronou, et pour la circonstance avec les autorités administratives, les chefs coutumiers, le président Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, dont sa gratitude légendaire désormais n'a pas omis de surprendre plus d'une personne, y compris le concerné qui était loin de s'imaginer ce moment précis, de très grande reconnaissance des services rendus au quotidien à la nation. Je voudrais rendre hommage à un jeune homme qui n'est pas assez connu dans le pays et qui a été muni de l'intérieur de 2011 à 2017. Il s'agit d'Amed Bakayoko. Amed Bakayoko. Bien là, voyez-vous, donc, pendant sept ans, malgré toutes les tentatives sur lesquelles je ne voudrais pas insister, grâce à son action, sous bien sûr ma supervision, nous avons réussi à maintenir la paix dans notre pays. et je vous donne l'assurance que par la grâce de Dieu, cela continuera. Cela continuera. Oui, Amed Bakayoko, son excellence, Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, sait reconnaître et féliciter ses collaborateurs en faisant ce que nombreux de ses collègues ne font sous d'autres cieux. C'est aussi ça, une méthode de l'école Ouattara qui témoigne sa vision de l'émergence politique, dont les preuves sont là, visibles par tous dans les villages. Les villes, par des actes de développement sur toute la Côte d'Ivoire, dont il a parcouru 30 régions sur 31, et promet de boucler la dernière, comme pour dire, Alassane Ouattara, dit ce qu'il va faire, et fait ce qu'il a dit qu'il fera, pour le bonheur de ses compatriotes ivoiriens, qui s'en souviendront le 31 octobre 2020. Oh oui, le peuple a désormais besoin de ceux qui parlent et réalisent. Et oui, les Ivoiriens ont compris qu'avec le président Alassane Ouattara, ils demeurent ensemble pour la continuité de leur bonheur dans ce beau pays, la Côte d'Ivoire. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur CWebInfo, 100% info non-stop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada